Musique 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 Je m'appelle Claude Lereux, j'ai presque 60 ans et ça fait 5-6 ans que je travaille dans tout ce qui est du monde animal la première rencontre a été faite avec les chevaux, suite à une école de coaching de vie j'ai suivi également un master PNL et une formation en massage taoïste pour le sens du toucher et j'ai également co-animé des stages sur le féminin sacré et le masculin sacré et j'ai fait beaucoup de travail en développement personnel sur moi-même voilà belge d'origine Musique Musique Alors ma rencontre avec le monde animal c'est venu avec si tu veux avec quelque chose qui était spécifique à mon coaching de vie en fait pour moi je suis un homme de terrain et pour moi c'était difficile d'aller travailler en entreprise avec un paperboard et donc il me fallait quelque chose je cherchais un module quelque chose qui se mettrait en rapport avec ce que j'aime faire et c'est en allant chez des amis là où je vis où on m'a fait rencontrer le cheval pour la énième fois dans ma vie et et c'est là que tout a commencé c'est de là que l'idée est venue de de me connecter de travailler avec eux et j'avais c'était quelque chose qui se faisait tout seul en fait donc voilà à partir de là j'ai décidé de monter la première de partir sur Equi Life Coaching donc Equi parce que c'est l'équilibre Life parce que c'est la vie puisque c'était du coaching de vie et de faire donc de la relation entre le développement personnel assisté par les chevaux voilà comment elle m'est comment m'est venue l'idée petit à petit il s'est posé il s'est présenté à moi des personnes avec des chevaux j'ai pu travailler avec une femme assez géniale à l'époque et tout ça s'est mis un peu l'un dans l'autre et j'ai suivi deux formations en intuitif donc une formation en intuitif animal où je n'ai fait qu'un seul module parce qu'à l'époque il n'y avait qu'un module qui était dans la formation de cette femme et puis ensuite il y avait avec une femme avec qui j'ai partagé un bout de chemin de vie j'ai suivi toute une formation donc en en intuitif selon la méthode de Judith G voilà et ça m'a beaucoup parlé parce que ça faisait qu'en fait que développer l'intuition qu'à l'intérieur de moi on nous dit qu'on l'a tous et c'est vrai on l'a tous et moi je suis arrivé à faire à la développer à continuer ça et les connexions se faisaient de plus en plus fortes jusqu'au jour où je me suis retrouvé vraiment à entendre ou à recevoir des images de ce que les animaux me communiquent mais ça fait partie du monde de l'invisible alors c'est vraiment quelque chose de difficile à entrer dans la matière donc les ressentis ce qu'on vit nous-mêmes parfois en disant tiens on reçoit une information on a c'est l'intuition on reçoit on entend quelqu'un qui nous parle ou tiens on pense à quelqu'un qui nous a plus appelé depuis beaucoup de temps et tout à coup le téléphone il sonne donc c'est un peu ça le monde relationnel de l'invisible la connexion qui se fait même à des milliers de kilomètres parfois et c'est un voilà je peux que concrètement je peux que l'expliquer un peu comme ça et c'est vrai que tout le monde l'a et les enfants si vous observez bien les enfants c'est très fort chez eux parce qu'ils ne le font que sur ils n'agissent presque que sur le moment même donc ils sont très dans le moment présent ils n'ont pas cette leur cerveau n'est pas encore dans le dans abîmé par le par le toutes les choses de la vie et donc ils font ça vraiment à l'intuition ils bougent ils bougent voilà observer si on observe ça on peut comprendre un peu ce que ça fait concrètement voilà ça fait un des peuples anciens ce sont des ce sont des choses que nous avons c'est une chose que nous avons en nous c'est un sens que nous avons en nous mais notre vie nous a permis de nous a pas permis de le développer voilà une anecdote intéressante par rapport à quelque chose de ce que moi j'ai eu avec moi en communication ben il y a comment dire le fait que dans mon premier stage que j'ai fait je me suis retrouvé avec une jument magnifique une jument de saut la jument de la personne qui donnait le qui donnait la formation et elle me demande de travailler avec sa jument et donc la question au départ c'est toujours de demander si l'animal veut bien communiquer ou s'il a quelque chose à dire et je me retrouve face à son box et je demande à Chippy qu'elle s'appelle Chippy s'il veut bien me parler et là j'ai vraiment la réponse tout de suite parce que la jument s'est complètement retourné et m'a présenté ses fesses et à chaque fois que je voulais insister un peu elle regardait à l'arrière d'un côté ou de l'autre mais elle regardait le mur et elle voulait pas se retourner donc au bout de 3-4 minutes j'ai lâché et ça servait à rien elle avait pas envie de me parler donc ça c'est une des anecdotes que moi j'ai vécu pour moi qui m'est resté fort marqué ensuite j'ai eu un très très beau cadeau en connexion avec une autre jument également où là j'ai eu très difficile au début à partir pour me connecter à elle et puis quand elle m'a fait pique-pendre elle est venue se pousser à moi pour me déstabiliser et puis tout à coup ça s'est calé et là elle m'a fait un cadeau magnifique parce qu'on s'est mis à un moment donné à trotter et en fait moi je courais à côté d'elle et elle avait emboîté mon pas et elle était à mon épaule donc forcément le cheval te dépasse toujours un peu vu son encolure et c'était juste magique c'était vraiment une belle expérience de vie voilà j'en ai vécu plusieurs comme ça où je me plais voilà donc aussi avec des gens qui ont des très fortes connexions voilà les gens qui s'en vont avec les chevaux comme ça dans la comment dire dans la vie quoi dans l'atmosphère alors pour moi mon but c'est de reconnecter le monde humain avec le monde animal parce que je pense que nous ne pouvons pas dans mes croyances on ne peut pas vivre sans des animaux il y a un équilibre de vie on le voit dans les comment dire dans les homes pour les personnes âgées si on amène des chiens on le voit avec les enfants on le voit aussi avec les autistes par exemple les handicapés avec les chevaux c'est vraiment une très très belle connexion qui se font toutes seules donc pour moi voilà c'est mon but de vie c'est ça c'est je pense aider le mieux que je peux à mon échelle à retrouver cette connexion avec le monde animal voilà quel qu'il soit je crois qu'il faut respecter cette vie là et ne pas écraser un insecte si on peut le remettre en liberté d'accord il ne doit pas vous ennuyer mais si on peut se connecter même au monde des abeilles ou des guêpes on peut ne pas être piqué ni ennuyer voilà voilà à quoi j'essaie voilà je crois à quoi ça sert ce que je fais je pense à deux choses importantes d'abord vivre l'instant présent parce qu'avec un animal vous pouvez être que dans l'instant présent un animal ne vit pas avec un passé ou un futur il en a un bien sûr mais de toute façon il s'en souvient mais dans l'instant il est là donc ça je pense que c'est très très important de rester dans le moment présent dans ce que a très bien écrit Eckhart Tolle le pouvoir du moment présent et de plus en plus je touche ça de plus en plus j'arrive à me connecter vraiment à ça quoi au moment où je suis avec eux je suis avec eux je ne suis pas avec les autres parce que c'est très difficile ou avec perdu dans mes pensées ça c'est une chose ça permet aussi par rapport par exemple avec les chevaux ça cadre très bien la personne à rester centrée ça apprend la personne à rester centrée et donc par ce centrage la personne va pouvoir beaucoup mieux diffuser son message même si c'est un manager ou moi personnellement ou quelqu'un d'autre ou une connexion on va dire un dialogue retrouvé entre parents et enfants voilà parce qu'on va se recentrer on va être à l'écoute en fait dans le développement personnel c'est être à l'écoute de ce qui se passe avec l'animal c'est être avec lui et de regarder ce qui se passe par rapport à lui et donc forcément si on retranspose ça dans sa vie c'est être plus proche des gens aussi et de les observer tels qu'ils sont et d'essayer aussi d'être dans la dans la compassion quand on est de quelqu'un quand on parle avec quelqu'un d'être beaucoup dans la douceur aussi parce qu'un animal plus vous êtes doux plus vous obtenez plus vous allez dans dans les coups alors oui ça va marcher parce qu'il va céder mais il va s'en souvenir et un jour vous aurez le retour voilà et puis ça aussi je pense à moi ça m'a beaucoup appris l'amour inconditionnel de développer pour moi l'amour inconditionnel vis-à-vis des autres et de ma compagne de vie donc j'anime des stages donc en développement personnel en connexion intuitive alors en comment dire en développement personnel il faut compter minimum trois jours pour avoir un peu de résultat de départ après ça se fait pas sur une seule enfin ça dépend aussi des personnes bon les personnes qui sont en chemin souvent elles reviennent le mieux c'est d'y passer cinq six jours en groupe parce que c'est il y a une interconnexion qui se fait avec les gens les gens se regardent s'observent aussi peuvent aussi commenter ce qui s'est passé par rapport à la personne qui travaille donc c'est assez intéressant et c'est pareil dans les stages de développement intuitif parce qu'il y a vraiment de la connexion à faire avec les animaux donc il y a à apprendre à se poser et c'est sur des stages de deux jours on peut faire deux modules de deux jours trois modules de deux jours si on veut moi je suis à la préparation du deuxième module on va dire et je pense qu'avec déjà un premier module on est déjà bien loin après ce qu'il faut faire c'est que la personne doit bien sûr pratiquer donc dans les stages on apprend à dans les stages de développement en intuitif on apprend à se mettre en connexion à faire un travail sur son autocritique et à lâcher le cerveau voilà à vraiment lâcher et vraiment venir dans son ressenti dans les stages en développement personnel je l'ai fait alors soit en groupe soit à la carte pour les gens qui ont des demandes spécifiques à la carte parce que chacun a un chemin et que chaque chemin est différent je travaille beaucoup avec les chevaux parce que c'est cash ça va tout seul c'est à dire que la personne va choisir un cheval dans les chevaux qui sont là et automatiquement elle a des réponses parce que en fait ils ont une histoire à se raconter chaque personne est différente chaque cheval est différent chaque fois c'est une histoire différente et si c'est en groupe ce sera une histoire différente même si c'est le même cheval qui travaille avec plusieurs personnes ça peut arriver aussi il y aura des réactions différentes par contre moi dans mes stages j'aime bien que les personnes choisissent un animal parce que je sais qu'il va y avoir une interaction donc je ne le dis pas au départ sauf si vraiment c'est un cheval difficile mais si ce sont des chevaux que je sais paisibles la personne peut choisir elle aura une interaction automatique et qui lui sera bénéfique alors c'est toujours un petit peu difficile avec ces animaux à soi parce qu'il y a l'émotionnel en jeu donc il faut vraiment sortir de là pour pouvoir faire mais c'est tout à fait possible il suffit de pratiquer quelques outils et ça peut se passer alors c'est très très bien par exemple pour avoir des réponses pour aussi ressentir un peu ce qui se passe écouter l'animal par exemple par rapport à ses besoins pour certains animaux comme les chevaux ou les lamas ici des choses comme ça c'est quand même des grands animaux donc des animaux qu'on ne maîtrise pas il faut savoir que ça va vraiment être un partage et donc c'est intéressant par exemple pour les éleveurs pour comprendre des animaux qui ont été déplacés ou qu'ils ont acheté qui ne comprennent pas le comportement est-ce que ça a à voir avec eux est-ce que ça a à voir avec le passé de l'animal et c'est intéressant pour les cavaliers également avec les chevaux pour mieux comprendre le fonctionnement de leur cheval et pour mieux pouvoir s'adapter eux s'ils sont prêts à s'adapter à ça à cette formule et il y a cette idée parce que c'est vraiment c'est vrai que c'est vraiment de l'invisible on ne peut pas pour vraiment y aller avec son propre ressenti et un petit exemple que je viens de vivre avec une dame qui est excessivement nerveuse et son cheval est très très nerveux avec elle et j'ai pris le cheval moi pour voir si c'était le cheval qui avait des soucis parce qu'en plus il est aveugle d'un oeil et en fait avec moi le cheval est super cool super tranquille au point qu'elle m'a dit que c'était frustrant de voir que ça fonctionnait avec les autres donc ça fait du bien parce qu'elle elle peut pour elle-même aussi travailler sur elle par rapport à la connexion qu'elle veut faire avec son cheval aussi quand elle monte pour avoir une montre plus paisible et pour vraiment faire passer son message à travers son corps et demander à l'animal parce qu'elle va lui demander des choses et aussi observer si par exemple quand elle va le chercher au box ou au paddock est-ce qu'il a envie de cette balade voilà c'est pour ne pas faire de publicité mais j'ai fait un stage avec Frédéric Pignon il explique ça très très bien on sait ce qu'on veut faire avec un cheval par exemple ou avec un animal mais est-ce que on sait ce que lui il a envie donc je pense que dans la connexion intuitive ça c'est intéressant peu de temps puisque j'ai fait 2-3 stages les derniers temps et vraiment peu de temps j'ai des beaux retours et parfois de personnes qui sont assez cartésiennes et comme par hasard on dirait que c'est elles qui font le plus le plus beau retour ou ça a été le plus difficile dans le stage mais en final il y a plein de choses qui viennent après le stage et je pense que c'est ça c'est après le stage c'est laisser décanter un peu et de voir ce qui se passe et c'est vrai que de personnes très cartésiennes j'ai eu de très beaux retours donc ça peut aussi aider les gens à mieux ouvrir leur esprit sur lâcher vraiment le cerveau gauche et vraiment essayer d'aller à l'intuition de ce qu'ils ont envie de faire que ce soit dans la vie que ce soit voilà cette connexion là elle peut ramener à ça que ce soit dans le business en intuitif je travaille soit avec des lamas soit avec des chevaux en intuitif on peut travailler sur des chats sur des chiens sur tous les animaux il n'y a pas de soucis en dialogue intuitif on peut travailler sur des photos on peut travailler sur photos à distance on apprend dans les stages à travailler sur photos à distance on peut même on apprend également à travailler quand on n'est pas avec ces animaux à leur parler même si on est loin en les rassurant en leur disant qu'on va rentrer surtout si on les a mis en chenille pour les chats les chiens pour les chevaux s'ils sont avec quelqu'un d'autre parce que c'est plus difficile de la déplacer les lamas c'est pareil voilà de vraiment rester avec cette connexion là je pense que ça apporte aussi une paix à certaines personnes qui l'ont touché vraiment voilà une paix intérieure ça peut faire travailler sur la paix intérieure de soi voilà donc les chevaux et les lamas oui parce que c'est très c'est très intuitif c'est très facile d'abord c'est difficile enfin c'est très facile d'approcher mais il faut vraiment y aller avec vraiment son ressenti parce qu'il y a une puissance derrière un chien un chat ça va être plus facile à approcher pour certaines personnes un cheval ou un lamas il y a la peur de la puissance de l'animal mais qui est une peur interne à soi donc j'aime bien travailler avec des animaux comme ça parce qu'il faut vraiment descendre se poser et vraiment aller à l'intérieur de soi pour pouvoir après ressentir vraiment ce que l'animal a besoin ou ce qu'il recherche s'il a besoin est-ce que c'est de manger on lâche est-ce que c'est de faire un tour comme dans un stage où on a vu ce cheval qui a galopé magnifiquement bien au bout d'un quart d'heure c'était fini il n'avait pu montrer même pas 10 minutes et après on a fait un travail on était quand même 7 ou 8 sur le même cheval et qui a fait le même travail avec tout le monde au départ ça fait travailler les gens parce qu'il va falloir qu'ils se calment pour pouvoir approcher l'animal moi le premier d'ailleurs et c'est juste magnifique après et de toujours bien remercier aussi j'aime bien qu'on remercie les animaux avec lesquels on a travaillé parce qu'ils nous ont donné quelque chose ils nous ont montré et donné quelque chose offert un cadeau on voit ça aujourd'hui il y a des vidéos sur Youtube avec un gars qui fait ça avec les lions il y a un gars qui fait ça avec les loups donc tous ces gens là ils ont cette possibilité il y a une dame magnifique qui fait ça avec des éléphants et qui est sur Facebook je crois et moi ces gens là je trouve ça génial parce qu'en fait c'est vraiment une reconnexion qu'ils montrent aux autres au travers de stages au travers de voilà et que ça permet l'homme ne peut pas vivre sans les animaux je crois voilà c'est un équilibre entre nous voilà peut-être que ça permettrait aussi d'avoir un peu plus de respect dans les formes de l'abattage voilà ça aussi peut-être c'est un peu peut-être peut-être que j'ai ça à défendre un peu on va dire voilà à défendre mais disons à essayer d'intégrer je souhaite à tout le monde de vivre un jour une expérience comme celle-là et on va dire à défendre Sous-titrage ST' 501